... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou, la bibliothèque publique d'information et le Festival Concordance sont très heureux de vous accueillir ce soir pour un spectacle dansé L&L de Joan Leighton et Camille Laurence. Le spectacle dure une demi-heure environ et il sera suivi d'un entretien avec les deux artistes par Jean-François Meunier du Festival Concordance. Je vous souhaite une très bonne soirée. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette soirée et merci à Beaubourg, à la bibliothèque, à la BPI de nous accueillir pour cette dernière édition du Festival Concordance puisque tout a une fin. Je vais juste vous rappeler un petit peu les règles du jeu du Festival Concordance pour qu'on parte sur des bonnes bases, pour que vous compreniez un petit peu l'enjeu de cette soirée. Donc Concordance, c'est en fait une commande que je passe à une chorégraphe et une écrivaine qui ne se connaissent pas à l'origine et qui, ensemble, à partir du moment où elles ont accepté de travailler ensemble, vont cheminer, apprendre à se connaître, se découvrir et puis créer ensemble une forme inédite. Et le principe, c'est que le chorégraphe et l'écrivain sont présents sur scène et qu'elles vont ensemble créer une forme qui dure à peu près une trentaine de minutes avec l'idée d'un espace de jeu qui fait normalement 6 mètres par 6. Là, c'est un tout petit peu plus petit, mais voilà, elles ont su s'adapter. Bravo ! Et l'idée étant que ces objets puissent être joués un petit peu partout. Donc on joue aussi bien dans des bibliothèques que dans des centres d'art, que dans des théâtres ou des lieux comme celui-ci. Voilà, puisque la première de ce spectacle a eu lieu à la bibliothèque d'Evreux il y a déjà quelques années, en 2019. Voilà un petit peu les règles du jeu de ce projet. Peut-être que maintenant, on peut vous entendre, donc Joanne Letton, Camille Laurence, puisque du coup, le point de départ, c'est une page blanche à écrire à quatre mains et quatre pieds, je puis dire, puisque là, on peut le dire vraiment, puisqu'il y a un vrai défi aussi. Quel était le point de départ ? Qu'est-ce qui, à tout d'un coup, vous a donné envie de créer cette forme ? Qu'est-ce qui était un petit peu le sujet ou la trame de ce projet ? Vous avez des micros, là. Déjà, c'est la rencontre avec Camille, parce qu'on ne se connaissait pas, et de l'appréciation des écrits, et de trouver en commun des thématiques. Donc, on est parti assez rapidement sur les questions des pas, de la marche. J'avais créé plusieurs pièces sur la marche depuis 2015, avec 9000 pas. Il y avait la marche entre Belfort et Freiburg, une performance de 124 kilomètres, et Songlines aussi. Donc, la marche bien inscrite dans le travail que je porte. Et puis, voilà, le désir en commun avec Camille de se retrouver autour de ces thématiques. J'ai envie de dire que, en fait, tout ça, presque, pour moi, c'était pas le sujet. Le sujet, pour moi, c'était que Camille est une écrivaine et je suis un choreographe. Donc, même danser dans mes pièces, je le fais, mais en fait, depuis un long moment, je me suis retirée de la scène pour, en fait, être à l'extérieur. Et donc, c'était très important pour moi, pour nous, de trouver ce corps en commun et de se rencontrer autour de la danse et d'essayer de faire presque qu'il n'y a pas trop de différence entre nous. Voilà. Pour moi, c'était vraiment l'essence de ce travail et de, de quelque part, nous deux, on est déracinés quelque part par ce rencontre et le commun, on devrait l'écrire ensemble. Et pour toi, Camille ? Oui, effectivement, c'est d'abord une rencontre et c'est la condition de la réussite de l'entreprise. Et, bon, il est vrai qu'avec Johan, on s'est tout de suite entendus sur le thème, si on peut dire ça. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais, voilà, pour créer quelque chose autour de la marche. Alors, moi, j'avais vu, pas encore en live, mais j'avais vu certains spectacles de Johan et, voilà, j'ai trouvé ça formidable. Tout ce que j'ai vu depuis, d'ailleurs, je le trouve, c'est extraordinaire. Et, moi, ce qui m'intéressait dans la marche, je te souviens, on en avait parlé, c'était l'idée de la répétition et de la différence. L'idée que, quand on marche, bien sûr, c'est répétitif. On met un pied devant l'autre et on recommence. Et, en même temps, ça n'est jamais la même chose. Donc, à la fois, la notion de l'unité, du pas, du pas qui n'est jamais le même et comment on avance en répétant, mais avec, à chaque fois, une variation, en fait. C'est la question de la variation. Et, dans un second temps, mais alors là, quand on était en résidence, parce que le principe de ce festival, c'est aussi que, pour travailler, pour nous retrouver, il faut avoir des moments, des plages de temps de plusieurs jours. Et, c'est au cours d'une autre résidence, je crois que c'était au Havre, qu'est arrivée la dentelle. Tu te souviens de la dentelle ? La résidence au Louvre, en fait. Au Louvre. C'est-à-dire qu'on avait déjà parlé, je pense, de la dentelle au Havre, mais au Louvre, il y avait la dentelière de Vermeer. Voilà. Et la dentelle étant, voilà, chemin, méthophe pour chemin. Oui, voilà. Et puis, aussi les... Il y a aussi répétitions, différences, qu'on entend très bien dans la musique. Voilà. Et aussi, étant de femmes aussi, et les propos de... Voilà, de l'émancipation, des femmes, etc., étaient vraiment importantes pour nous dans les propos. C'est ça. D'où le titre Elle et elle, Leighton et Laurence, qui sont aussi elle et elle, deux femmes engagées dans la cause des femmes. Voilà. Et l'idée, justement, pour l'une comme pour l'autre, d'aller faire un pas, c'est le cas de le dire, vers l'autre, puisque pour toi, Camille, peut-être d'être sur scène et de danser, on va dire ça, ou de faire du mouvement. Oui, oui, oui. C'est quand même un défi un petit peu pour toi. Oui, tout à fait. Mais j'aime bien ça. Ça faisait partie du jeu. Oui, je ne voulais pas me contenter d'écrire des textes. J'avais vraiment envie d'être sur scène, mais je me souviens que j'avais pris des précautions oratoires pour dire à Johan, alors, bon, moi, voilà, j'ai l'âge que j'ai. Je n'ai pas dansé depuis le tutu de mes dix ans. Donc, ça fait quand même un petit moment. Et la première résidence, c'était à la maison Georges Sand. et je crois que là, vraiment, tu as mesuré ce que j'étais capable de faire ou pas. Ça, c'était vraiment formidable parce que, évidemment, qu'il fallait que Johan conçoive sa chorégraphie en fonction de ce que j'étais ou non capable de faire. Et c'est ça qu'elle a fait formidablement. Et pour toi, Johan, justement, de se dire qu'en effet, tu travailles avec quelqu'un dont ce n'est pas la pratique, la danse, donc comment tu as su nuancer ou approprier, adapter les choses ? C'est une longue histoire aussi dans le travail que je porte de pas seulement travailler avec les danseurs formés et de s'intéresser à tous les corps et de donner la possibilité à toute personne d'accès, en fait, dans la danse. Et pour moi, c'était vraiment naturel à vouloir, en fait, mettre mon corps aussi qui est formé par la danse ensemble avec Camille de façon très non-hierarchique parce que, voilà, qui est le danseur, qui est l'écrivaine ? OK. Je pense que ça se voit un peu quand même. non, mais cette danse-là qu'on a faite avec les masques était écrite au début. C'était vraiment un processus de se mettre ensemble et de, quelque part, d'essayer de rentrer dans les propos et les processus où on pouvait reproduire le corps de l'autre. Donc, encore, cette chose de répétition, on est la même mais jamais la même. On est dans le même mouvement mais on est jamais la même. Et de désirer être la même et pas être la même. Avoir un commun plutôt et jamais être la même. Donc, voilà, ça, c'était écrit vraiment très tôt dans le processus. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est assez complexe de reprendre ça. Et pour dire ça, on a aussi passé par le confinement avec cette pièce. On avait beaucoup de dates rapportées ou annulées. Et c'était un grand challenge pour nous de reprendre la chorégraphie ensemble parce que nos corps ont changé, le temps a changé. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était aussi un désir en commun de revisiter cette pièce et la question de mémoire aussi. Ah oui, moi, je craignais d'avoir tout oublié. En fait, tu m'as dit que le corps se souvenait et effectivement, parce que je crois que la dernière fois qu'on a dansé, c'était il y a quoi ? Deux ans. Deux ans, oui. Et bon, ça revient. Et alors, c'est assez troublant de vous voir avec des masques sur le visage suite à cette période un peu particulière que l'on traverse. C'est vrai. Peut-être nous raconter un petit peu l'histoire de ces masques. Je ne sais pas si on les appelait masques au départ. Si, finalement, ça s'appelait masques déjà. ça, c'est la création d'Alexandra Berthaud qui a créé ces masques pour le spectacle. L'idée de quelque part de partir de nos chemins et aussi incorporer ça dans un objet de costume et aussi de perdre quelque part le visage pour trouver ce corps commun et de voilà, ils sont fabriqués des dentelles aussi qui 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 enlèvent en fait la possibilité des yeux d'être en relation avec l'autre. C'était un grand challenge pour Camille. Parce qu'effectivement sous le masque on ne voit presque rien. et ça ajoute une grande difficulté. Je veux dire que j'ai été un peu rétive au début parce que ce que j'avais répété sans masque tout d'un coup d'avoir ce masque qui me cache complètement la vue sur les côtés pour essayer de m'adapter parce que malgré tout on suit quand même sa partenaire. Et donc ça a été ça a été oui une difficulté. Une difficulté mais aussi pour moi une grande intelligence aussi parce que poser le masque en fait elle nous transforme en fait et on devient autre et quelque part plus abstrait et aussi ça a renforcé cette chose côte à côte qui était importante pour moi aussi de ne pas être l'un devant l'autre mais on est toujours côte à côte et ce sentiment de chercher l'avant-bras de l'autre donc quelque part les deux corps vont dialoguer autrement que par utiliser la vision et ça c'est quelque part aussi une question de quelle partie de ton corps reproduit un geste est-ce que c'est parce que tu le vois est-ce que c'est par la sonorité qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on sent de l'autre et ces questions nous traversent aussi dans la danse de ne pas partir dans les hiérarchies ou les parties forts en fait de ce qui pourrait être un geste danser ou comment être ensemble et Camille dans les textes que tu as écrits notamment je pense au dernier sur le pas le pas et le pas comment tu l'as écrit tu avais décidé de jouer avec ces mots c'est quoi ton déclencheur c'est parce que ça c'est mon ton dada oui c'est ce que je fais dans tous mes livres je joue sur les mots c'est un peu ma raison d'être et mon plaisir donc là en effet pas ça s'y prête beaucoup et ça permettait à la fois de faire un texte qui est quelque chose de ludique mais qui en fait est une portée pour moi politique parce que bon j'ai mis dans ce texte beaucoup d'événements de l'actualité de l'époque et malheureusement de l'actualité éternelle donc oui c'est toujours un plaisir de tresser de tisser c'est pour ça que ça allait bien aussi avec la dentelle parce que je conçois un petit peu mes textes comme de sinon de la dentelle c'est peut-être beaucoup dire mais en tout cas comme un tissage d'ailleurs le texte et le textile c'est la même chose et donc voilà c'est tressé avec des jeux sur les mots sur les sonorités donc ça ça allait assez bien finalement le travail littéraire allait assez bien avec le le travail chorégraphique ça correspondait bien ce ce tressage et ces mots et avec la musique d'ailleurs avec le musique la composition sonore de Peter Crosby aussi pour la création d'entrer aussi dans ces rythmes aussi mais de ne pas imposer en fait quelque chose qui va qui va dominer en fait d'enlever ce douceur entre nous et aussi voilà c'est pour revenir au mot aussi tisser c'est quelque chose c'est un mot très très utilisé c'est ce qu'on fait dans cette danse on ne passe pas par une série des comptes rien est compté on tisse un gestuel qui se modifie petit à petit au fur et à mesure et comme le texte comme le texte voilà est-ce que quelqu'un a une question une remarque à poser à nos deux artistes ou pas une petite question là-bas bonsoir merci beaucoup c'était très beau très doux ça faisait du bien surtout après ce qu'on a vécu là merci j'ai une question pour le coup peut-être plus chorégraphique j'ai eu la sensation que vous aviez puisé Johan des pas dans des danses du sud type flamenco danse basque est-ce que j'ai rêvé cette écriture-là pas de tout alors alors le gestuel les gestes de pas sont un motif et ça m'intéresse à à décliner à tirer les gestes d'une certaine manière avec les petites modifications en fait qu'un danse qu'on appelle nous Petrushka peut devenir une danse voilà basque une danse années 70 en fait avec très très peu de modifications et que ça j'espère que ça s'est renvoyé au public parce qu'en fait ces gestes sont relativement simples et qui engage un rapport aussi kinesthétique avec avec vous avec les spectateurs donc par extension on danse ensemble mais on danse aussi avec vous une autre petite question ou remarque moi j'avais une petite question quand même sur la bande son parce qu'on l'a évoqué très rapidement mais elle vient quand même d'un son un peu particulier donc peut-être que vous pouvez nous dévoiler quelques secrets sur cette bande son il n'y avait pas une histoire de montage à l'envers ou de machines à les navettes Peter Crosby il est très capable de mettre les choses à l'envers et l'entendre et tirer les sons oui tu connais bien le travail de la compagnie mais ben c'est les sons des bobines des navettes en bois en fait qui sont enregistrés les outils qui créaient les dentelles qui sont voilà bouclés dans un loop en fait par les répétitions qui vont aussi alors ils sont à la fois ralentis ou augmentés en vitesse pour être en relation avec la danse ça veut dire que la danse était créée au début c'était la première chose qui était écrite sans musique et il a composé la danse sur notre gestuel et ça c'est quelque chose il va vraiment porter une grande attention dans la création des musiques de justement pas imposer une musique ou un rythme qui va voilà donc encore cette chose de libérer la danse des hiérarchies conventionnelles de créer les danses toujours sur les musiques là il a fait un versement c'est la danse qui a écrit la musique et il me semble que la première bande son on va dire vient de la maison Georges Sand vos premiers pas finalement on entend le crissement du gravier dans le jardin de la maison Georges Sand oui on entend les corbeaux les oiseaux on entend Georges Sand on entend Georges Sand elle était là ça on s'amusait aussi passer par les différentes processus au début parce qu'on était rarement dans les studios de danse on était dans la maison Georges Sand on habitait dans cette petite maison et on a créé un série des vidéos donc juste ne fût-ce que on était dans le dans le verger oui ça c'était après dans le verger d'abord de pommiers et en fait ne fût-ce que juste s'éloigner de la caméra se retourner et se rapprocher donc c'est un mouvement très très simple on a tourné c'était l'automne c'était en novembre il faisait très très froid et on avait tombé des feuilles et ne fût-ce que juste tourner pivoter le pivot de la danse dans les feuilles qui tombent et la troisième vidéo on s'amusait en fait à couper les pommes dans la maison dans la cuisine de Georges Sand donc cette petite vidéo on doit un jour faire quelque chose avec ça merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être pouvoir en rester là moi je voulais remercier évidemment Beaubourg et la BPI et puis aussi ce rendez-vous fait partie des rendez-vous des fractions donc les fractions c'est un rendez-vous qui a lieu à la BPI qui mêle à la fois la littérature et les autres arts donc ça correspond complètement à l'esprit de concordance qui mène la danse et la littérature vous dire aussi que demain soir nous serons juste un peu plus loin à la maison de la poésie avec deux autres duos qui se joueront demain à 20h donc possibilité de découvrir aussi d'autres formes de rencontres entre danse et littérature et que le festival continue jusqu'à la fin de la semaine donc vous avez j'imagine tout le monde entre les mains ce petit programme qui est notre dernier programme merci beaucoup à vous deux d'avoir joué le jeu de revenir nous voir pour cette dernière édition parce que c'était un petit peu je pense un petit défi aussi de reprendre ce spectacle merci à vous et merci à la bibliothèque merci à la bibliothèque merci à la bibliothèque et merci à maão et merci à la bibliothèque